La position est très claire, je vous l'ai déjà donné, la Fédération n'a pas suspendu, il n'est pas suspendu, donc il est sélectionnable. Et si Didier veut le sélectionner pour le prochain match, il sera dans l'équipe nationale. Le sélectionneur a tous les pouvoirs pour mettre son groupe en place. Donc c'est la même chose que Zizou, Zizou a son équipe qui ne modifie pas tous les 5 minutes. Didier a bâti un groupe qui fonctionne bien, aujourd'hui sans Karim. Et il pense que Karim aujourd'hui est un peu hors course, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent. Son groupe effectivement donne satisfaction, donc il n'y a rien à la Fédération. Et pourquoi ne pas l'avoir appelé ? Par exemple, je vois Karim, on ne le voit plus sur les réseaux sociaux, par exemple vous l'avez enlevé de tous les réseaux sociaux. Oui, on a vu passer certaines maladresses. Je rappelle juste l'histoire, c'est notamment pour féliciter les joueurs comme Raphaël Varane pour leur victoire en Ligue des Champions. Il y a souvent un message sur Twitter, le compte Twitter de la Fédé, pour dire félicitations à Raphaël Varane. Il n'y a pas un mot pour Benzema alors qu'il a 81 sélections en équipe de France. On peut considérer que c'est une maladresse. Il n'y a pas de message de la Fédération pour ce genre de choses. Je crois que ça a été fait par les supporters liés à la Fédération. Mais il n'y a pas de message à la Fédération. Je crois que c'était le compte Twitter de la Fédération française de foot. Ou aussi le compte officiel. Vous me l'envoyez. Non, non, officiel, certainement pas. Alors vous me l'approuvez tout de suite. Jamais. Tout de suite, peut-être pas, mais il va le trouver. Je vais enquêter tout de suite, mais je crois que c'est le compte officiel de la Fédération française de foot, oui, Noël. Mais Président, vous nous avez dit pendant des années que vous aimiez à Juste-Tri, à Juste-Tri, Karim Azema, que c'était quelqu'un. Pourquoi ne pas lui avoir dit, aujourd'hui, tu n'es pas sélectionné, parce que, bon là, il y a des joueurs qui sont meilleurs que toi, parce que pour... Je ne vais pas, mais franchement, je ne vais pas, attendez. Moi, j'assume complètement. Je ne veux pas dire, aujourd'hui, qu'il ne jouera plus jamais, puisque ce n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, la Fédération française de football n'a jamais convoqué Benzema pour le suspendre pour telle ou telle raison. Donc, il est sélectionnable. Didier a fait son groupe, il pense que son groupe est qualitatif, son groupe progresse, de même que Zidane ne change pas d'équipe tout le temps. C'est pas ça, Président. Ça, je l'ai compris. Qu'il estime que son équipe, aujourd'hui, est meilleure sans Karim Benzema, c'est son choix. Il sera discutable, on discutera toujours les choix du sélectionneur, c'est l'avis du sélectionneur, c'est comme ça. Ça n'a pas vraiment d'important. C'est pourquoi un joueur qui a eu 81 sélections avec qui vous avez eu des rapports très très proches, si à un moment ou un autre, Karim, tu t'es mal comporté pour ça, pour ça, pour X raisons, vous ne lui avez pas appelé, c'est votre rôle aussi de Président, et de lui dire, voilà, Karim, ça, 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 c'est pas bien, tu n'es plus sélectionné pour telle raison. Aujourd'hui, voilà. Est-ce que ça se fait pas ? Je veux dire, attendez, j'ai vu Karim plusieurs fois, petite personne. Il est même venu à la maison. Avant l'affaire ? Non, non, après l'affaire, bien évidemment. Donc, j'ai expliqué la position de la Fédération. Il est venu chez moi à Paris. Mais après la décision de Didier Deschamps de ne pas le prendre pour l'Euro ? Non, mais Didier ne le prend pas depuis un bon bout de temps. Depuis, oui, depuis l'Euro. Donc, depuis, on peut poser la question à chaque fois. Je réponds de façon très claire qu'il est sélectionnable, que Didier fait un choix qui lui appartient et Didier progresse avec son groupe. Les entraîneurs ne changent pas d'effectifs comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021